L'équipe d'Espoir qui s'organise tant qu'elle peut, Tagne Borrell qui sollicitait. ... Deux jours comme à l'accoutumé pour cette équipe d'espoir de l'espoir centre de sport à l'attaque Mbougan-Hervé, le dossard numéro 11, Kermoulane, le dossard numéro 14, et puis Aouéa-Sion. C'est l'équipe de Sables de Football Club de Batier qui va effectuer cette remise en jeu, qui a été rapidement remise en touche par cette défense de l'équipe d'espoir centre de formation. La remise en jeu est partie à nouveau. C'est bel et bien ce dossard numéro 13 de Sables de Batier qui tente un centre là, renvoyé de la tête pour le gardien Mohamed, effectué bien sûr par Fancy. Un ballon rapidement récupéré par l'équipe d'espoir centre de formation qui replie sur la défense et le gardien est mis à contribution pour relancer ce jeu. Et voilà le gardien qui tente un peu d'espoir qui se retrouve dans son camp, acculé par cette équipe de Sables de Football Club de Batier, un centre mièvre malheureusement. Le gardien Bécolo de serre numéro 25. Un long centre qui retrouve la défense de l'équipe d'espoir. Et malheureusement un ballon qui est mal négocié par ce joueur touché de la main, le capitaine du Sables de Football Club de Batier. Et c'est bien sûr un ballon dans cette défense et but, but de ce joueur du Sables de Football Club de Batier. On l'a dit depuis le début de cette rencontre, c'est bel et bien Sables de Football Club de Batier qui a appuyé sur l'accélérateur dans cette défense de l'espoir Football Club. Je voulais dire un fancier au départ du ballon qui peut faire replier et donner le quittus à cet allié. Doceur numéro 17. Et c'est bel et bien un ballon. Il s'est mélangé les pédales. Bien orchestré par l'aile gauche de cette équipe de Sables de Football Club de Batier. Alors c'était un jeu dur assorti d'un carton. Ce sera un carton ou un jaune pour ses pieds levés. Alors que nous jouons la 22e minute de cette première mi-temps au départ du ballon. Ce joueur du Sables de Football Club de Batier renvoyé par la défense d'espoir. Et pas pour longtemps, sable une fois de plus dans cette frappe. Et ce sera le deuxième but. Un but de Mangan, le 200 numéro 10 est capitaine de cette équipe de Sables Football Club de Batier. On ne l'a pas vu venir cette fois-là. Une frappe. Ce coup sera rapidement effectué par l'équipe d'Espoir Academy. qui lève ce ballon dans la défense de Sables Football Club de Batier. Et qui retrouve malheureusement au profit de Sables Football Club de Batier en blé et noir cet après-midi. Une défense d'espoir qui peut se dégager. Un ballon qui retrouve le 200 numéro 9 de cette équipe. aoué à Fabrice. Et malheureusement, l'équipe d'Espoir qui s'organise tant qu'elle peut, Tagne Borel, qui sollicitait le 200 numéro 11, qui n'était malheureusement pas en poste, entrer pour soutenir le gardien dans cette équipe de Sables Football Club de Batier. La barrière étant positionnée, au départ du ballon, qui laisse le soin à Fabrice et le gardien, qui récupèrent ce ballon bécolo, le Michio. Michio qui a voulu coaliser avec le 200 numéro 6, qui n'était malheureusement pas en poste. Et c'est bel et bien. Un combiné, un ballon une fois de plus décédé à Fancy, qui développe un centre. Et je vois un ballon de but, et ce sera le troisième but. Troisième but de Sables Football Club de Batier. Un but qu'on a vu venir, il faut le dire. C'est des Sables de Batier rapidement récupérés. Sables de Batier équipés repartis par le dessert numéro 14. Il s'agit bel et bien de moins fond un ballon récupéré par le gardien des espoirs. Au profit de cette équipe, de l'espoir de la MIFI. Un coup franc qui retrouve la défense de Sables Football Club de Batier. Une belle craquette du gardien. Un long ballon qui retrouve la défense de cette équipe d'espoir. à travers au départ du ballon le dessert numéro 14 de Sables Football Club de Batier qui a trop croisé. Avec Sables Football Club de Batier qui peut donc repartir. Et c'est l'aile droit de cette équipe qui fait un centre complètement dévissé. Le deuxième qui joue avec Ndon. La défense de l'équipe d'espoir s'interpose. Pas pour longtemps. Sables Football Club de Batier par le dessert numéro 11. Mbunda peut repartir. Mbunda qui coalise avec le dessert numéro 14 au moins fond. C'est le but. C'est le but. C'est le quatrième but de Sables Football Club de Batier. Ça va donc changer littéralement de côté pour retrouver le côté gauche de cette défense. Et ce sera terminé. Ce sera terminé donc pour cette rencontre. Sables Football Club de Batier 4. Espoir centre formation de la MIFI 0. Il faut dire que c'est à la quinzième minute que Djameni, le dessert numéro 9, a ouvert le score. Un score qui a été salé. À la vingt-deuxième minute par le capitaine Mongan, dessert numéro 10. Puis un troisième but à la vingt-deuxième.